Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Mes vacances devraient débuter dans quelques heures, probablement lundi vers midi. Je ne suis pas trop certain parce que, bon, comme plusieurs de vous le savez, il y a l'office religieux dimanche, dimanche le 30, dimanche qui s'en vient. Et le lundi matin, j'utilise ce temps pour programmer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sermons, prières et tout ça. Donc, s'il n'y a pas de pépins, vers l'heure du midi, je devrais avoir terminé. Et pouvoir partir en vacances. Pour cet emploi-là, pour mon deuxième travail, pour mon travail avec l'Église unie du Canada, eh bien, j'ai le statut de pigiste. Je suis rénuméré selon les heures que je travaille. Alors, je crois qu'il n'y aura pas de problème quitter le 31. J'ai annoncé que je serais absent en août. Et ce n'est pas d'un point de vue, comment dire, patronal. Bon, ils n'ont pas à me payer. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je pense, en regardant la situation bien personnellement, je crois que ça va être un peu plus difficile cette année. Parce que, lorsqu'on est salarié, si on travaille une heure ou deux de plus durant ses vacances, il n'y a pas vraiment de récompense, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de bonus. Mais, toutes les personnes à la pige, je vais vous le dire, les personnes payées selon les heures travaillées, bon, durant les vacances, il n'y a pas de compensation. Et, bon, ce n'est pas un problème pour moi, cette année, parce que j'ai aussi l'autre travail à côté, c'est que, si on travaille une heure ou deux, on répartit ça ici et là, on peut toujours les fracturer. Surtout quand ça vient de la personne qui vous offre le contrat. Il y a un avantage, mais le danger, c'est de jamais s'arrêter, de travailler, de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est épuisant physiquement, mentalement, on a besoin de ces breaks-là. Et ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une situation de la sorte. La dernière fois que j'ai eu ce genre d'emploi, pigiste, là, c'était au millénaire dernier. 1999. Bon, bref. Ce qui risque d'être une bonne chose pour moi, c'est qu'on va être absent de la maison pendant quelques jours. On s'en va à quelque part. Parce que c'est toujours plus facile de décrocher lorsqu'on n'est pas sur son lieu de travail. Surtout lorsqu'on est quand on travaille de la maison, mais c'est souvent plus difficile. J'adore le télétravail. Je me suis bien adapté à ce rythme-là, à cette façon de faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables. Moi, j'ai trouvé ma façon de faire. Je me suis installé un coin dans le sous-sol. Donc, je ne suis pas... Puis, je peux fermer la porte. Donc, je ne suis pas toujours devant mon écran. Je ne passe pas toujours devant. Mais quand même, lorsqu'il y a plusieurs jours qui se passent, il faut regarder les courriels, il faut payer les factures. Et lorsqu'on revient devant le même écran de travail, bien, ça peut facilement mener vers... Oh, je vais lire ça, puis ce n'est pas grave. Donc, ne pas être à la maison. Il y a moins de tentations. Disons que ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça fait que ça va être une bonne chose. Alors, c'est mon message pour aujourd'hui. Je tiens à vous dire qu'il ne devrait pas avoir d'un message, ni même d'infolettre de l'Église Sainte-Claire, normalement jusqu'au 1er septembre, le vendredi 1er septembre. Donc, d'ici ce moment, faites attention à vous. Comme j'ai déjà dit dans une de mes paroisses, vous êtes mieux de ne pas tomber malade ou vous êtes mieux de ne pas mourir pendant que je ne suis pas là. Sinon, vous allez être dans le trouble. Vous allez avoir des problèmes. Sérieusement. Alors, faites attention. Essayez de profiter d'une manière ou d'une autre des prochaines semaines. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des vacances, mais essayez de prendre ne serait-ce quelques instants pour vous arrêter, puis de prendre une grande respiration, faire le vide dans votre tête. Juste être dans le moment. et rien d'autre. Rien de productif selon les standards de notre monde. Juste être et de profiter du moment. À très bientôt. OK? On se revoit bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada